Jusqu'au 29 avril, voire conditions en magasin. Énergie ! Manu dans le 6-9, 6h, 9h30, tous les matins sur Énergie. Il est 8h30, juste après les infos, on va écouter Nicky Jam et Jébelvin. Et dans 10 minutes, comme chaque jour, c'est les sondages du matin. 7% des gens qui en ont un ne s'en servent pas du tout pour son utilisation d'origine. De quoi il s'agit, la réponse dans 10 minutes. Tout de suite, c'est les infos. Toute l'actu sur Monaco-Monton, avec Frédéric Plas. Bonjour, pas d'angoisse pour la météo du jour. On va quasi faire un coquet-collé d'hier. Beaucoup de soleil et parfois aussi de la chaleur. Avec un mercure qui pourra par endroit dépasser les 25 degrés. Pour commencer la journée, on a encore déjà pas mal de douceur. 18 à 20 degrés de Monaco à la Turbie. C'était la météo sur Énergie avec la Trégo. Votre restaurant, les pieds dans l'eau. Port de plaisance, Cap d'Aille. Tout le monde dans la rue pour défendre le service public. C'est les souhaits de la CGT et de plusieurs syndicats qui appellent à défiler aujourd'hui. 130 manifestations sont prévues partout en France. En parallèle d'une nouvelle grève dans les hôpitaux, dans les écoles et la SNCF. Dans les trains, justement, ça reste compliqué. Comme hier, seuls deux TGV vont circuler entre Nice et Paris. Aucune liaison directe TER entre Nice et Marseille. Il y a encore beaucoup de trains absents entre Nice, Monaco, Menton et Vintimille. Vintimille, où hier, ça a été le grand ménage. Un camp de migrants a été évacué. Il s'agissait d'une initiative de l'Amérique qui était prévue pour un nettoyage des berges sous un pont de la ville italienne. Tout s'est passé dans le calme. Je vous rappelle par ailleurs qu'en ce moment, la loi Asile-Immigration est débattue, non sans heure, à l'Assemblée Nationale. Alexandra Valetta-Ardisson, députée de la 4e circonscription des Alpes-Maritimes, espère un texte qui trouvera le juste équilibre entre humanité et fermeté. On tend le bras et on ferme le point. Nouvelle collecte de sang aujourd'hui à Monaco. Rendez-vous dès maintenant à Fonvieille sur la place du Compagnon. Vous pouvez vous y rendre jusqu'à 13h. Des ambitions revues à la baisse. Selon les infos du journal L'Opinion, le service national universel voulu par Emmanuel Macron pourrait finalement se limiter à une petite semaine. Le président espérait proposer des stages de 3 à 6 mois, mais le dispositif coûte cher. Les jeunes français devraient donc passer quelques jours dans un internat avec des cours d'éducation militaire, des actions citoyennes et des ateliers pour apprendre les gestes de premier secours. Un rapport sera rendu dans quelques semaines. On passe au sport et au Masters de tennis de Monte Carlo où ce sont maintenant les places en quart qui vont se jouer aujourd'hui. On va notamment retrouver Richard Gasquet, le dernier français encore en compétition s'est imposé hier en 2-7 face à Diego Schwarzman, un Argentin, 15e mondial, 6-2, 6-1. Ça s'est très bien passé physiquement. J'ai senti que j'étais bien à chaque fois qu'il y a eu des points difficiles. C'est moi qui les ai gagnés. C'est quand même un super match de terre battue, 15e mondial. Je suis quand même très heureux du match que j'ai fait. J'ai bien couru, je n'ai pas fait d'erreur. J'ai joué à hauteur d'épaule. Je pense qu'il avait un peu de mal à chaque fois. Ça a été un match très solide. Les points étaient durs. Chaque fois que je le perdais, je gagnais les 2-3 derrière. C'est ça qui a fait la différence. Chaque fois que j'ai eu des balles de break ou des moments difficiles, c'est moi qui ai toujours gagné les moments importants. Et aujourd'hui, pour une place en quart, le Biterroi va affronter l'Allemand en Zverev. Vous avez tous les autres matchs du jour sur l'appli des Masters de Monte Carlo. Ça commence à 11h. Voilà pour votre actuellement début de journée à vous, avec Manu dans le 6-9. Et on est là avec vous comme chaque jour, il est 8h34. Bonjour, jeudi ! Bonjour, jeudi ! C'est le jour le plus chaud de l'année aujourd'hui. Déjà hier, c'était le jour le plus chaud. Aujourd'hui, on va encore plus beau. Profitez-en, les amis. Mettez-vous en mode barbecue, en mode apéro. Arrivez en tongs au bureau. Ah ouais ! Mais alors, dans quel métier tu peux absolument ne pas venir en tongs ? Si tu y réfléchis vraiment. Banquier, tu peux venir en tongs. Dans une usine peut-être où tu travailles, où tu peux faire tomber des trucs et te couper les pieds. Ouais. Ou ce qui est chaussure de sécurité. Ok, d'accord. C'était skieur professionnel. Ah, skieur, oui, c'est un peu chiant. Les tongs ne s'accrochent pas sur les... Oui, c'est ça. En même temps, si vraiment tu fais des skis aujourd'hui, le 19 avril, il y a un moment... Arrête, quoi ! Par contre, pour les maîtres nageurs, ça ne va rien changer, quoi. Non, là, ils sont en tongs depuis déjà le mois de décembre. Donc, ça ne bouge pas. On va écouter Niki Jamet-Jébalvin. Ça arrive pour vous dans deux minutes. Juste après, ce seront les sondages du matin. Comme chaque matin. Avant ça, nous avons parlé d'un souci que peut-être vous avez déjà connu. Le souci de ne pas lire assez, par exemple, les modes d'emploi. De ne pas lire les mentions légales. De ne pas lire les petites astérisques. Il est arrivé quelque chose à un pote de Glandu. Au niveau du... J'aurais dû le lire. On est au sommet. C'est un pote qui s'est inscrit à un cours de natation la semaine dernière. Et avant de faire, il a eu son premier cours de natation. Donc, il se met en maillot. Il va au vestiaire. Il est tout content. Et il arrive là au bord du bassin. Et qu'est-ce qu'il découvre ? C'est que tout le monde était tout nu. Ah, mais non. Si. Et en fait, c'était un cours de natation naturiste. Oh, non ! Du coup, il est retourné. Il n'a pas fait le cours. Et il n'avait pas lu. En fait, il y avait une petite astérisque en disant, attention, cours naturiste. C'est génial. C'est improbable. C'est bien de ne pas lire le truc. Oui, en plus. Mais est-ce que c'est comme les plages naturistes où, genre, vraiment, c'est mal vu de mettre un maillot, quoi ? T'es vraiment un intrus, quoi. C'est fait pour ça. C'est moi, ça, je comprends pas. Moi, j'aime bien aller sur une plage naturiste. Mais moi, j'ai pas envie de me mettre toute nue. Bah non, ça va pas. Pourquoi ? C'est le concept de la plage naturiste. On peut se mélanger. Bah, on peut se mélanger. Non, là, non. Sinon, ça s'appelle du voyeurisme. C'est vrai. Si t'as m'allé vendre des gens à poil, toi, tu restes à venir. Et ça, pour l'aide, par exemple, on peut t'arrêter pour ça. C'est l'ombre ou pas ? Non, j'aime leur liberté, mais laissez-moi la mienne. Eh bah, oui, mais à ce moment-là, tu vas ailleurs. C'est bizarre. Sinon, tout le monde passerait comme ça. Tu vois ce que je veux dire ? Et là, même le prof était tout nu au bord du bassin. Tout le monde était tout nu, quoi. Ah, oh, gênant ! Non, c'est pas gênant pour eux. Non, mais gênant, quand tu t'y attends pas, je veux dire. Ah bah oui, bah oui. L'inverse, c'est encore plus gênant. Tu vas à un cours de l'orientation, tu penses que c'est naturiste. T'arrives, t'as 200 personnes devant toi, tu vois. C'est clair. Et là, tu fais, oh, sorry. Je parle pas le français. Et là, tu les ménages, tu pars au Mexique. 8h37 dans 3 minutes pour vous, les sondages du matin, les amis. 7% des gens qui en ont un ne s'en servent pas du tout pour son utilisation d'origine.